Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau meilleur mode de munitions depuis la nouvelle mise à jour de Call of Duty Cold War Zombie. Alors depuis la nouvelle mise à jour, il y a eu la map Moerder Totten et depuis qu'il y a eu la nouvelle map, ils ont upgrade le mode de munitions Souffle Fracassant. Alors maintenant, grâce à ce mode de munitions, quand vous paquez un tas de zombies et que vous tirez une balle sur ce tas de zombies, tout le tas de zombies va mourir. Donc c'est un peu comme si c'était un instant kill. Donc vous allez tuer tous les zombies en une seule balle et ce en illimité. Alors il faut savoir que le mode de munitions se recharge toutes les 25 secondes et si vous l'avez au niveau 5, votre mode de munitions provoquera 3 explosions supplémentaires et ça se recharge toutes les 30 secondes. Donc bien évidemment, si vous voulez que le Souffle Fracassant soit efficace à 100%, il faudra l'améliorer au niveau 5. Mais quand vous l'aurez au niveau 5, là ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tuer un tas de zombies en une seule balle. Et ça, ça me fait trop penser à l'époque de Black Ops 3 avec les modes de munitions au fourneau et câble HS. Ça avait exactement le même principe et moi à cette époque-là, donc à l'époque de la sortie du jeu, je tournais avec les zombies et je faisais des hautes manches en tournant avec les zombies. Donc bien entendu, vous allez pouvoir faire des manches en illimité, gagner des XP en illimité grâce à cette astuce. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas invincible. Si maintenant les zombies vous chopent, vous êtes mort. Donc c'est à vous de bien tourner et bien paquer les zombies à la mode de Black Ops 3 dès sa sortie. En plus de ça, avec cette stratégie, vous allez pouvoir faire ça avec n'importe quelle arme. Donc si jamais vous n'avez pas fait les camouflages de certaines de vos armes, vous pouvez toujours le faire avec cette stratégie-là. Donc voilà, pour le moment, le souffle fracassant, c'est le meilleur mode de munitions de Call of Duty Cold War en mode zombie. En tous les cas, pour l'instant. Parce qu'avant, quand Gorova il était sorti, câble HS il avait upgrade et câble HS avait à peu près la même efficacité. Ça a tué tout le groupe de zombies en une seule balle. Par contre, après, ils ont fait une mise à jour sur câble HS et après, ça ne fonctionnait plus. Donc là, pour l'instant, vraiment, le souffle fracassant, il est au top. Et peut-être qu'il va rester jusqu'à la fin ou peut-être qu'ils vont faire une future mise à jour qui va baisser son efficacité. Après, je trouve que ce serait dommage parce que franchement, il est vraiment bien. Et quand ils ont baissé la capacité de câble HS, moi personnellement, ça m'a fait chier. Parce que franchement, c'est une stratégie de jeu que j'ai toujours kiffé. C'est paquer des zombies, tirer une balle, tous les tuer. Donc voilà, il n'y a pas de problème d'efficacité d'armes. Toutes les armes, si elles ont souffle fracassant ou le mode de munitions qui est vraiment efficace, peu importe l'arme que vous avez, vous pouvez faire des manches en illimité grâce à cette technique. Vous n'avez pas besoin d'énormément de munitions parce que vous ne tirez qu'une seule balle. Et vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous vous faites attraper par les zombies. Donc moi, cette façon de jouer quand Black Ops 3 est sorti avec ses mods de munitions, là franchement, il avait pris beaucoup de plaisir. Donc là, qu'ils nous le rajoutent dans ce mode de jeu, moi, ça me fait kiffer. Donc j'espère qu'ils vont le laisser. Et j'avais juste une dernière chose aussi à vous dire. Donc moi, le top pour l'instant, depuis la saison, je crois qu'on a la saison 4. Donc depuis la dernière mise à jour, le top des mods de munitions, c'est souffle fracassant. Ensuite, c'est putréfraction du cerveau qui est vraiment efficace maintenant. Ensuite, il y a cryogénisation qui est pas mal, câble HS et explosion de napalm en dernier. Ah oui, dernière chose à propos du souffle fracassant, c'est qu'avec ce mode de munitions, quand vous allez tirer sur un zombie qui a un bouclier, ça va lui faire beaucoup plus de dégâts. Et pareil sur les Panzers, les zombies imitateurs, les zombies massacreurs, tous les gros boss, vous allez leur infliger beaucoup plus de dégâts avec le souffle fracassant. Donc franchement, c'est le meilleur mode à l'heure actuelle. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sooklemec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz